Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer la méthode à bien retenir pour déterminer les équations du mouvement dans un champ de pesanteur ou un champ électrique. Alors tout d'abord, ce que je vais noter en bleu ici, c'est ce que tu dois faire avant de commencer l'exercice, avant de répondre aux questions, et bien cela te permettra d'avoir des indices, des aides pour répondre aux questions. La première chose à faire, c'est de déterminer les coordonnées du champ, donc soit le champ de pesanteur, soit le champ électrique. Si tu ne sais pas déterminer les coordonnées d'un vecteur, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Ensuite, tu dois déterminer les conditions initiales, donc le vecteur vitesse à la date t égale 0, c'est coordonné, et le vecteur position à la date t égale 0, c'est coordonné. Cela, tu le trouveras soit sur le schéma qu'on va te fournir, soit dans le texte de l'énoncé de l'exercice. D'ailleurs, tu trouveras dans la description le lien vers cette fiche méthode que tu pourras imprimer. Alors ensuite, en général, on te pose une question, donc appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer les coordonnées de A. Alors la deuxième loi de Newton, je te rappelle, c'est somme vectorielle des forces égale M fois le vecteur accélération. Si tu es dans un champ de pesanteur, tu n'auras qu'une seule force, le poids, P égale Mg. En général, les frottements sont négligés, c'est marqué dans le texte de l'énoncé. Si tu es dans un champ électrique, tu auras la force électrique, donc Q fois le vecteur E, et on va te demander au début de l'exercice de montrer que le poids est négligeable devant la force électrique. Tu calcules le rapport des deux et tu vois qu'il y en a une qui est beaucoup plus grande, la force électrique est beaucoup plus grande que le poids. Une fois que tu as écrit ta deuxième loi de Newton, comme tu as noté les coordonnées du vecteur champ, tu vas pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Ensuite, tu notes que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc le vecteur vitesse est la primitive du vecteur accélération. Tu vas ainsi pouvoir, à partir des coordonnées AX, AY, déterminer des coordonnées VX, VY. Tu vas avoir C1, C2 qui sont des constantes d'intégration. Pour les déterminer, tu vas alors te servir des conditions initiales sur la vitesse. Donc tu vas pouvoir trouver C1, C2 et ainsi déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quelle date T. Tu notes ensuite que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est ton cours, donc le vecteur position, c'est la primitive du vecteur vitesse. Tu vas donc avoir les coordonnées du vecteur position avec les constantes d'intégration C3, C4. Pour les déterminer, tu notes les conditions initiales du vecteur position à la date T égale 0. Et tu vas donc déterminer les coordonnées du vecteur position à n'importe quelle date. Ces coordonnées, c'est ce que l'on appelle les équations horaires du mouvement. Si tu as les équations horaires du mouvement, bien souvent, on te demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Pour cela, il suffit d'exprimer T en fonction de X avec la première équation et ensuite d'injecter ce T dans l'équation Y de T pour avoir l'équation Y de X qui est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Voilà, n'hésite pas à télécharger la fiche méthode et surtout à aller voir l'exercice corrigé qui se rapporte à cette fiche méthode. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.